Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons tester ici la lampe Wi-Fi de LSC Smart Connect de chez Action. Donc c'est une lampe très intéressante qui fait aussi bien le blanc, donc la couleur blanche, que les couleurs rouges, verts, bleus, jaunes. Voilà, donc c'est le même principe, donc c'est la suite de notre série où on a commencé par la prise connectée. Donc on va utiliser exactement le même principe, nous allons tester ça. Deuxième étape, un petit peu plus tard, enfin ou troisième étape, nous allons adjoindre du coup la télécommande, puisque c'est bien pratique de ne pas être obligé de toujours sortir son smartphone pour pouvoir allumer et éteindre une lumière. Et ensuite, on essaiera dans une étape encore après d'ajouter en fait le détecteur de mouvement pour pouvoir ensuite allumer ça automatiquement. Par exemple, la nuit, quand un enfant se lève, sa petite veilleuse s'allume, voilà. Ou quand on descend dans un endroit comme le sous-sol ou dans un garage où la lumière ne s'allume pas automatiquement, on arrive avec les bras chargés, eh bien ça pourra s'allumer automatiquement. Voilà, donc, hop, on va juste regarder un petit peu ici. Et donc, ce que nous avons ici, c'est la lampe en fait de chez Action. On est sur cette lampe-là, donc 806 lumens, donc c'est quand même une lampe qui nous permet d'éclairer une salle de vie, pas obligatoirement un arrière-plan pour un fonds YouTube, à seulement 8,95€. Alors, si on va sur l'équivalent, par exemple, sur Philips, eh bien on est à 60€, hop, pour avoir exactement le même principe avec le même culot, voilà, qui a une douille à vis, voilà. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes tarifs. Et donc, on va comparer un petit peu, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une aussi haute gamme que Philips, ou est-ce que les produits de chez Action vont nous suffire ? Voilà comment est emballée la lampe, donc c'est très très simple. Avec à l'intérieur, une petite notice. Donc ici, ma lampe est éteinte, je vais juste, hop, visser l'ampoule à l'intérieur, et voilà. Ensuite, j'avais déjà installé l'application ici, puisque nous avions installé la prise. Donc, je vais lancer l'application, aller vers la nouvelle, vers la première vidéo pour pouvoir voir comment on installe l'application. Et je vais cliquer ici sur le petit « plus » pour ajouter un élément. Donc, on a tous les différents éléments qu'on peut rajouter. Donc ici, on reprend la référence, tac, c'est la Smart LED. Donc, si on regarde la référence, alors je ne sais pas si on va l'avoir, du coup, ici, hop, de la lampe, on peut voir que c'est marqué « ALC19A ». Voilà, donc je vais la rebrancher. Et quand on va ensuite sur notre application, cette référence n'existe pas. D'accord ? Donc, eh bien, je vais mettre celle-ci, parce qu'elle est A60 RGB. Ici, il m'a gardé les informations de la première fois, avec le mot de passe de mon Wi-Fi, notamment. Tac. Et il me demande d'initialiser l'appareil, donc en allumant, ou en le branchant. Donc, ici, c'est bon. Donc, je peux cliquer sur « Confirmer » et « Suivant ». Et là, il va rechercher ma lampe. Vous pouvez suivre l'avancement dans la partie basse, ici. Là, il est en train de scanner les appareils. Vous avez vu, la lampe s'est arrêtée de clignoter. C'est plutôt bon signe. Ensuite, une fois qu'il l'a bien enregistré, il va l'enregistrer. Voilà, on est passé à la deuxième étape dans le cloud, ce qui va permettre de commander à distance. Et ici, il nous propose de changer le nom. Donc, on va appuyer ici pour mettre « Lampe test ». Et je sauvegarde. Et terminé. Mon appareil est ajouté. Donc, de la même manière que la dernière fois, il nous propose de mettre à jour le firmware de la lampe. D'accord ? Donc, hop, je clique sur « Mettre à jour ». Donc, 1,15 mégas. Il va télécharger la mise à jour sur le téléphone. Puis ensuite, il va envoyer la mise à jour vers l'ampoule. D'accord ? Puisqu'il y a un petit micro-logiciel qui est intégré à l'ampoule. Et donc, ce qui permet d'améliorer certaines fonctionnalités. Donc, on va attendre la fin de la mise à jour. Le micro-logiciel a été mis à jour. On voit que notre ampoule est allumée. Et si je clique ici, hop, notre ampoule s'éteint. Hop ! Ensuite, dans la partie basse, ici, j'ai des mots de couleur. Voilà. Donc, regardez, là, je suis en rouge. Hop ! Je passe en bleu. Voilà. Donc, à la caméra, ça ne rend pas tout à fait pareil. Mais dans le reflet de l'écran, ici, on voit bien les couleurs. Et donc, du coup, je peux changer la couleur. Donc, ça, ça peut être très, très bien pour un décor, par exemple, pour une ambiance derrière la télé. Voilà, sur le jaune et le rouge. Et ici, deux possibilités. On peut faire plus ou moins clair. Et augmenter l'intensité et la saturation. C'est-à-dire que là, on arrive plutôt vers du blanc. Mais ça permet d'aller très loin dans les degrés de précision des couleurs. Ensuite, hop ! On peut avoir un accès à distance. Donc là, voulez-vous désactiver le support ? Non. Donc là, c'est le petit icône qui nous dit qu'on peut y accéder à distance. On a ici, possiblement, des scénarios. Donc, il y a déjà des scénarios qui sont prévus. Donc, nuit. Donc, on est plutôt sur du jaune. Si on veut de la lecture, donc sur un blanc bleu pour faire un petit peu moins mal aux yeux. Voilà. Des lumières rouges tamisées, des lumières loisirs. Et ensuite, ici, là, vous allez pouvoir créer votre propre scénario. Donc, si vous avez besoin, on peut vous montrer comment préenregistrer des réglages. Voilà. Pour éviter de chercher comme on a fait tout à l'heure. Et ensuite, ici, vous pouvez, de la même manière que nous avions fait sur la prise. Alors, c'est peut-être un tout petit peu moins intéressant sur une lampe, à moins de faire une simulation de présence pendant votre absence en vacances. Mais, du coup, on peut, de la même manière, ici, ajouter un programme. Donc, on pourra aussi revenir dessus. Mais, vous pouvez aller voir sur la vidéo de la prise. Puisqu'on a fait un réel programme sur plusieurs jours avec des choses différentes en fonction des jours. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Si je me mets en mode blanc et en pleine lumière, eh bien, honnêtement, voilà, c'est assez puissant. Donc, ça convient très, très bien pour une chambre, pour éclairer une pièce en totalité. Maintenant, ce qui est intéressant, donc là, je peux toujours quand même éteindre la lumière ici. Donc, ça, ça ne change pas, puisque je suis sur une lampe. Après, si on le met sur un plafonnier, eh bien, peut-être que, du coup, la télécommande, ici, voilà, va nous intéresser. Et donc, c'est dans la prochaine vidéo qu'on va s'intéresser à la télécommande. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501